... Dans l'actualité ce soir, la Chine tente de secourir les victimes du tremblement de terre. Dernier bilan, 20 à 30 000 morts ou disparus sous les décombres. La pluie battante complique les opérations. Le régime se dit prêt à accepter l'aide internationale, mais pose ses conditions. Encore un rebondissement à l'Assemblée pour la loi OGM. Le texte a été rejeté, faute de mobilisation des députés UMP. Toute la procédure est à refaire. La gauche et les anti-OGM exulent. Que s'est-il passé ? Invité ce soir Jean-François Copé, président du groupe UMP à l'Assemblée. Bonsoir et à tout à l'heure. Je pense que ce n'est pas foutu, petite phrase de Nicolas Sarkozy, qui veut convaincre que la France peut renouer avec la croissance et le pouvoir d'achat. Le chef de l'État défendait dans l'ISER la loi qui instaure notamment plus de concurrence dans la grande distribution. Pour ou contre le service minimum d'accueil à l'école, le gouvernement va l'expérimenter pour la deuxième fois. A l'occasion de la journée d'action des fonctionnaires après-demain, les syndicats d'enseignants dénoncent une remise en cause du droit de grève. Michel Fourniret a tenu son engagement. A la reprise de son procès, le tueur en série présumée est sorti de son silence. Il adresse des excuses, non pas aux familles des victimes, mais aux juges d'instruction. Enfin, c'est l'autre anniversaire de ce mois de mai. Il y a 50 ans, le général de Gaulle revenait au pouvoir pour fonder la Vème République. Au-delà du chef politique, quel homme était de Gaulle ? C'est le dossier de cette édition. Bonsoir et bienvenue à tous. C'est bien une course contre la montre qui est engagée en Chine. Il est bien difficile ce soir d'établir un bilan avec précision. Mais 36 heures après le tremblement de terre, des milliers, peut-être des dizaines de milliers de personnes sont ensevelies sous les décombres et recherchées par les sauveteurs. Jérôme Bermain. Pour lui, c'est déjà trop tard. A chaque minute qui passe, l'espoir de retrouver des survivants s'amenuise. Mais parfois, au fin fond d'un amas de béton, une voix répond. Tout va bien, tout va bien. On va venir vous chercher. Depuis 36 heures, c'est une course contre le temps. Dans cette région où certaines villes ont été rasées à 80%. Il faut faire vite, très vite, extraire les survivants. On parle encore de milliers, parfois de dizaines de milliers de personnes prises au piège. Même le pouvoir chinois reconnaît un désastre majeur plus grave que ce qu'il avait imaginé. Ils sont coincés là-dessous depuis hier. Et ils sont peut-être déjà morts. Personne n'est venu les secourir ? Non, personne. 36 heures déjà depuis ça. Une secousse de plus de deux minutes, filmée ici, dans l'aéroport de Chengdu. Et qui a plongé dans la terreur toute une région. Balayés, rayés de la carte, des écoles, des usines comme celle-ci effondrées, alors que les 6000 ouvriers venaient de reprendre le travail, un millier d'entre eux manquent à l'appel. Certains hôpitaux n'ont pas plus résisté. Cette infirmière appelle désespérément une collègue prise au piège. Plus loin, les survivants ont monté un hôpital de fortune sous des tentes. On ne peut aller chercher personne. On n'est pas assez nombreux. Il n'y a plus que des bénévoles ici. Quant aux hôpitaux restés debout, ils sont pris d'assaut. Un flot ininterrompu de blessés. Pour leur venir en aide, 54 000 soldats ont bien été mobilisés. Mais l'état des routes dévastés, les glissements de terrain, les éboulements freinent l'acheminement des secours. Et la pluie, incessante aujourd'hui, le brouillard, empêche les hélicoptères de l'armée d'intervenir. Impossible donc de parachuter soldats et vivres sur les zones les plus reculées. Parfois pourtant, certains sauvetages acrobatiques sont possibles. Ici, des dizaines de personnes sont restées coincées plus de 24 heures dans ce téléphérique avant d'en être délivrées. Face à ce nouveau défi, la Chine a accepté l'aide internationale. Et sur la télévision d'État, on appelle toute la nation à se mettre au service de la région sinistrée. Collecte de sang, dons d'argent. Même le Premier ministre montre l'exemple. Depuis la nuit dernière, cet ancien géologue est partout. Un mégaphone à la main, il rassure les survivants. Tenez bon, dit-il, l'armée arrive. La Chine veut montrer qu'elle maîtrise la situation. Quelques points de repère pour bien comprendre. Le Sichuan, où se trouve l'épicentre du séisme, est une région montagneuse située entre le centre et le sud-ouest du pays, presque aussi grande que la France, est peuplée de 90 millions d'habitants. Là-bas, la terre a tremblé au moment où les élèves étaient en classe. Les secours concentrent leurs efforts sur plusieurs écoles ou lycées qui se sont entièrement effondrées. Renaud Bernard. Un miracle. Après 18 heures de recherche, les secours retrouvent un écolier vivant. Il est coincé sous un bloc de béton. Dans son école, ils étaient 900 quand tout s'est écroulé. A 50 kilomètres de l'épicentre du séisme, la ville de Dujangyan, plusieurs écoles ont été rasées, les enfants pris au piège en plein cours. Pour tout l'un seul, des couvertures et des bâches en plastique. Au passage, des brancards qui transportent les corps sans vie, les parents impuissants craquent. Même scène d'apocalypse, non loin de là, dans le district de Beishuan. Et là encore, des enfants que l'on sort des décombres. Celle-ci est une nouvelle miraculée. La montagne s'est effondrée, l'école a été écrasée d'un coup. Ça fait boum, boum, boum. De jour comme de nuit, depuis la première secousse, les secouristes recherchent des survivants. Ici, un père tient la main de son fils enseveli. Il s'accroche à l'espoir qu'il va survivre, comme cet autre écolier, sauvé des ruines. Il y a les victimes directes et puis il y a les millions de rescapés et de sinistrés. Et là aussi, l'inquiétude est vive, car ils sont très nombreux à dormir dehors par crainte des répliques. Or, les nuits sont encore froides et il pleut, vous l'avez entendu, sans discontinuer. Philippe Rochot. L'ennemi numéro un ce soir, c'est la pluie qui gêne le travail des militaires et des sauveteurs chargés de dégager les centaines de victimes encore bloquées. Ils n'ont pas pu aller plus loin que cette ville de Du Tiagyang, alors que l'épicentre du séisme est encore à 50 kilomètres de là. Les survivants ont peur et redoutent de nouvelles secousses. Ils ne veulent pas rentrer chez eux. On ne peut pas rester dans les maisons, c'est trop dangereux. Il faut rester dehors pour éviter un nouveau choc. C'est plus sûr. Ils sont ce soir 20 millions à dormir sous la pluie ou sous les étoiles dans les régions sinistrées. Même à Chengdu, la capitale du Sichuan, au pied de la statue de feu le grand timonier, Mao Zedong, comme s'ils pouvaient encore les protéger. On doit rester dans ce square ce soir. On ne peut pas rentrer chez nous tant que la télé et la radio n'auront pas annoncé que la situation s'est améliorée. Mais ce soir, des milliers d'habitants de Chengdu ont préféré quitter la ville pour aller dormir à la campagne. La température ne dépasse guère 3 ou 4 degrés et l'armée n'a pas assez de tentes pour les protéger du froid. 50 000 soldats sont chargés de s'occuper des victimes et des survivants. Ceux-là ne sont plus à plaindre, mais des dizaines de milliers d'autres attendent une aide à 50 km de là. Dans toute la région, les aéroports sont fermés depuis hier. Après un long voyage, notre envoyée spécial, Samasula, vient d'arriver ce soir à Chengdu, la capitale régionale. Elle nous a fait parvenir à l'instant ce premier témoignage. Toute la province reste extrêmement difficile d'accès. Les aéroports sont soit détruits, soit fermés. Il nous a fallu faire de longues heures de route pour accéder à la zone. En arrivant à Chengdu, la capitale du Sichuan, qui compte 10 millions d'habitants, nous avons découvert une ville fantôme. Les habitants, traumatisés par les répliques, ont préféré partir dans les campagnes avoisinantes. Ceux qui sont restés dorment cette nuit sous des bâches malgré les pluies torrentielles. Une situation météo qui aggrave considérablement les conditions de secours. Les secouristes ont du mal, ont un mal fou à parvenir au plus près des sinistrés. Les hélicoptères extrêmement précieux dans ce genre de situation pour accéder aux populations les plus inaccessibles ne peuvent pas décoller. Les parachutages de vivres ou d'hommes sont impossibles. Et ce soir, ce sont encore des dizaines de milliers de personnes qui attendent des soins et des secours. L'autre élément qui retient l'attention, c'est l'attitude des autorités. Elles ont réagi rapidement, on l'évoquait hier, et on a vu tout à l'heure que le Premier ministre affichait sa compassion. Bonsoir Pascal Golomère, vous êtes en direct de Pékin. La Chine a par ailleurs indiqué qu'elle acceptait l'aide internationale, mais avec des conditions finalement assez restrictives. Oui, c'est vrai, le gouvernement a réagi très vite. Dès ce matin, il a réagi favorablement aux très nombreuses propositions d'aide venues de l'étranger, mais c'est le chef des secours qui a aussitôt précisé les choses. Oui au chèque, oui à l'argent, oui également aux vivres, aux médicaments, produits de première nécessité, au sang, on l'a dit, parce que la Croix-Rouge chinoise a lancé un grand appel au don, mais pas question en revanche d'accueillir sur place des équipes étrangères, de sauveteurs expérimentés ou de médecins spécialisés dans les catastrophes, comme l'avaient pourtant proposé plusieurs pays. Alors la Chine explique qu'actuellement, les conditions sur place sont extrêmement difficiles et qu'il est même impossible pour certaines de ces équipes d'accéder aux zones sinistrées. Certes, la Chine n'est pas la Birmanie, elle a énormément de moyens de secours, on parle ce soir de plus de 50 000 soldats, mais tout de même, on sent bien que la volonté d'agir vite et dans la transparence qu'avait affichée le gouvernement chinois depuis hier, et bien cette volonté trouve ses limites. Espérons que les sauveteurs chinois sauront seuls faire face à l'énorme défi qui les attend dans les prochaines heures. Merci Pascal Gollomère. Une dernière image, même si elle peut sembler incongrue, celle de la flamme olympique qui poursuit son parcours en Chine, malgré la catastrophe, mais les réjouissances qui entourent le relais ont été réduites en signes de deuil et une minute de silence sera observée avant chaque départ. A l'étranger encore, la Birmanie reste sourde aux appels du monde. Aujourd'hui, l'ONU a plaidé en vain pour un pont aérien pour secourir les sinistrés du cyclone. Conséquence, la population doit essentiellement compter sur elle-même, sur ceux qui ne sont pas les plus touchés. Images ici d'une distribution devant un temple bouddhiste. Le régime des généraux estime pour sa part que les besoins de centaines de milliers de survivants ont déjà été satisfaits. Un avis qui n'est bien sûr pas partagé par les organisations internationales et humanitaires, d'autant que là-bas aussi, la pluie complique bien sûr l'assistance. La pluie en Asie et les incendies aux Etats-Unis, cette fois c'est la Floride qui est touchée. Des milliers d'hectares et des dizaines de maisons sont parties en fumée dans la partie centrale de la côte atlantique. Le gouverneur de l'Etat a décrété l'état d'urgence. La garde nationale sera bientôt déployée. L'activité française dominée par un nouveau couac sur les OGM. Et il est de taille puisque la fameuse loi qui a déjà suscité tant de débats a finalement été retoquée ce soir au moment du vote définitif à l'Assemblée alors que les députés UMP sont bien sûr théoriquement majoritaires. Que s'est-il passé ? Explication Thierry Curtet, Marc de Langenhagen. Majorité absolue 136 pour 136 contre 135. La vice-présidente de l'Assemblée nationale n'en croit pas ses yeux. Sur les bancs de la gauche, c'est un tonnerre d'applaudissements. L'opposition vient de stopper l'adoption du texte sur les OGM à une voix près. C'est sur une question préalable d'un député communiste que l'accident parlementaire a eu lieu. En conséquence, le projet de loi est rejeté. Dans les couloirs et dans les rangs de la majorité, c'est la stupéfaction. Jean-François Copé, le patron des députés UMP, vient devant la presse. On s'est fait avoir sur un incident de procédure. J'en suis le premier, désolé. Et naturellement, j'assume pleinement mes responsabilités. Mais enfin, en même temps, il faut bien voir que cela n'enlève rien au fait que le texte va continuer son chemin. Pour le député communiste, auteur de ce coup de Trafalgar pour la majorité, c'est parce que ce texte n'est pas acceptable pour beaucoup de députés UMP qu'il n'est pas passé. Il y avait les absorts. Et cette armée de députés UMP est absente de la séance. C'est quand même révélateur. N'oublions pas que le vote, en première lecture, il y a eu une majorité seulement de 20 voix. Autour de l'Assemblée, les anti-OGM ont manifesté toute la journée. Le Premier ministre a d'ores et déjà annoncé que le texte doit continuer sa route malgré tout. Il réunit une commission Sénat-Assemblée. Impensable pour Noël Mamet. Je pense que ce serait un déni démocratique que de revenir devant l'Assemblée nationale en faisant comme si cet après-midi, ce mardi 13 mai, rien ne s'était passé. José Bové et les manifestants ont prévu de fêter leur victoire temporaire devant le ministère de l'Écologie ce soir. Jean-François Copé qui est donc avec nous. Alors évidemment, ça fait désordre. Est-ce que ça signifie, Jean-François Copé, que vous ne tenez pas vos troupes ? C'est un accident de parcours et moi j'en assume mes responsabilités. Je suis président du groupe. Dans la vie, il faut assumer les choses. Donc il nous a manqué une voie à l'occasion de cette manœuvre de procédure assez classique. Je vous avoue quand on était nous-mêmes dans l'opposition, il nous arrivait d'utiliser ça. Raison de plus pour essayer de l'éviter. Oui, c'est d'ailleurs bien pour ça que nous essayons de nous mobiliser. Mais vous voyez, ça s'appelle un accident de parcours. Je l'assume comme je vous le disais à l'instant. Je voudrais quand même dire une chose. C'est que cette loi mais en même temps, il faut bien avoir en tête une chose. Elle continue. Nous avons eu une lecture au Sénat, une lecture à l'Assemblée, une lecture au Sénat. Maintenant, nous sommes dans la dernière phase. Il y a eu cette question préalable qui a d'ailleurs un effet pervers. C'est qu'on avait 800 amendements déposés par la gauche qu'on ne va pas pouvoir examiner. Mais est-ce que ça n'est pas le reflet des états d'âme, des parlementaires UMP sur ce texte qui était assez discuté, assez controversé et dont certains pensaient qu'il était imposé par l'exécutif ? Franchement, je ne crois pas. Je vous le dis. Ce texte, il est équilibré. Et même si à un moment, il y a eu un petit décalage et je reconnais que ça a fait polémique, ce décalage a été réétabli au Sénat. Là, c'est tout simplement vraiment un accident de procédure. Alors, je l'assume parce qu'effectivement, il nous a manqué un peu de monde dans l'hémicycle sur cette motion-là. On avait largement repoussé la précédente une heure avant. C'est les charmes de la procédure parlementaire. Cela dit, ça continue. Demain, nous sommes en commission mixte paritaire Assemblée-Sénat et le texte va suivre son cours parce que c'est une obligation de le mettre en oeuvre et c'est une réforme courageuse. Vous comprenez que ça vient après d'autres couacs de la machine gouvernementale et parlementaire de la majorité et on ne peut pas s'empêcher de se dire que c'est un nouveau signe de malaise. J'entends bien ce message. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Nous sommes, nous, engagés dans de très nombreuses réformes. Il faut toutes les faire les unes après les autres. Elles sont toutes difficiles. D'ailleurs, personne ne voulait les faire avant. Les OGM, Jospin avait tout le loisir de le faire et il ne l'avait pas fait. C'est normal que malheureusement parfois il y ait ce type d'incident. Nicolas Sarkozy vous a téléphoné et on continue. Nicolas Sarkozy vous a téléphoné ? Nous sommes parlé, absolument. J'ai assumé. Vous savez, dans la vie, quand vous êtes patron de vos députés et qu'il y a un couac, vous l'assumez. C'est ce que j'ai fait auprès de lui comme je le fais devant vous. C'est ma responsabilité. Mais pour autant, le travail de réforme continue et notre vocation, c'est d'être aussi courageux et réformateur que le président de la République parce que nous, les députés UMP, c'est notre feuille des routes et on continue. Merci d'avoir accepté notre invitation, Jean-François Copé. Nicolas Sarkozy, on l'évoquait, qui était à Vienne dans l'Isère pour défendre le projet de loi sur la modernisation de l'économie et notamment le volet qui vise à instaurer plus de concurrence entre les grandes surfaces. Sur place, Alexandre Cara. C'est désormais la musique de chaque déplacement présidentiel. Applaudissements et sifflés mêlés, supporters et manifestants mélangés. Pour Nicolas Sarkozy, le pouvoir d'achat, c'est encore le sujet du jour. Une usine de produits laitiers, un dialogue avec les salariés, la recette qui l'affectionne. Bon, mais il faut bien que j'agisse sur les prix. Sinon, qu'est-ce que je dois faire ? Je vais laisser les prix, c'est haut ? Ah, c'est pas un reproche, je vais, je vais, mais mettez-vous à ma place. Et pour agir sur les prix, Nicolas Sarkozy veut jouer la concurrence. D'abord en facilitant l'implantation de petits supermarchés jusqu'à 1000 mètres carrés. Ensuite, en libéralisant les négociations sur les prix entre grandes surfaces et fournisseurs. Il n'y a pas de raison qu'on ait des prix plus chers ici que partout ailleurs en Europe. Donc, d'un côté, on veut libérer la possibilité de travailler davantage pour gagner davantage, et de l'autre, on veut mettre davantage de concurrence pour permettre d'avoir des prix qui baissent et vous rendre du pouvoir d'achat. Je vois pas comment on peut faire autrement. Vous avez des produits ? Vous avez un beau sourire. Du rôle de séducteur à celui de président volontaire, Nicolas Sarkozy joue sur toute la gamme. Est-ce qu'il y a une fatalité ou est-ce qu'il y a une solution ? Est-ce qu'on va pouvoir y arriver ? Ou est-ce que tout est foutu ? Moi, je pense que c'est pas foutu. Un message aussi à destination des députés de l'UMP, car sans surprise, ils sont divisés sur le sujet entre libéraux et défenseurs du petit commerce. Pour Nicolas Sarkozy, il reste quelques jours pour convaincre, pour éviter à tout prix un nouveau croque dans la majorité. Alors, on l'a entendu, le texte vise notamment à encourager les négociations entre la grande distribution et les fournisseurs pour faire pression sur les étiquettes. On s'interroge souvent sur le décalage entre les prix versés aux producteurs et ceux qui sont affichés dans les magasins. La flambée des cours des matières premières a parfois bon dos. Exemple, les laitages en quête Séverine Lebrun-Pascal-Caron. Une exploitation laitière dans le Nord-Pas-de-Calais. Ici, chaque année, 230 000 litres de lait sont produits et désormais chaque bout de compte. Car en un an, le prix du litre a augmenté de 25%. Une forte demande internationale, la cherté du fioul et de l'alimentation du bétail expliquent la flambée. Pour la fracture de lait, on sent très bien que le prix du litre a augmenté. Ça fait du bien pour notre trésorerie. Heureusement, même qu'il a augmenté parce que les charges ont augmenté également et sinon, on aurait vraiment du mal d'y faire face. Conséquence dans les rayons, la valse des étiquettes. Yaourt, fromage, des prix en hausse de 10 à 30% sur certains produits. Les gros industriels invoquent la flambée des matières premières. Ces hausses de tarifs seraient légitimes selon eux. Ce n'est pas l'avis de ce chef d'entreprise. Lui produit des yaourts à boire comme ceci et dans une bouteille, le lait représente à peine 10% du prix final. Il y a toujours des petits malins qui en profitent d'une hausse de matières premières pour gonfler un peu leur marge au passage. Mais si on réfléchit par exemple à une hausse de 20% de la matière lait, ça n'impacte en fait le prix de vente publique que de 4%. Mise en accusation, les gros industriels renvoient donc la balle aux hypermarchés qui eux aussi augmenteraient leurs marges. La grande distribution se défend. Tant qu'ils ne pouvaient pas discuter les prix, ils ne pouvaient pas les faire baisser. Dès que je pourrai discuter les tarifs, je pourrai refuser des hausses trop élevées. S'il y a deux fournisseurs, un qui propose une hausse de 12% et l'autre de 18%, je pourrai dire à celui qui augmente trop « Désolé, on ne fera pas affaire ». Une chose est sûre en tout cas, selon les dernières prévisions, le prix du lait n'est pas prêt de baisser. Toujours dans l'actualité sociale, cet après-demain, jeudi, qu'aura lieu une journée d'action qu'on annonce importante contre les suppressions de postes dans la fonction publique et notamment à l'école. Selon les principaux syndicats, près de deux enseignants sur trois devraient être en grève dans le primaire. Le gouvernement souhaite expérimenter à cette occasion et pour la deuxième fois, le service minimum d'accueil dans les écoles. De quoi s'agit-il ? Reportage à Etampes où il est appliqué depuis plusieurs années. Edouard Bergeon, Samuel Humez. Après demain, ce professeur des écoles fera grève. Mais ses élèves pourront quand même venir à l'école. Pas pour un cours de mathématiques comme cet après-midi, mais pour des activités encadrées par des agents municipaux. A chaque grève depuis plus de dix ans, la ville détente son service minimum à l'école. Les parents sont prévenus une semaine à l'avance. On reçoit un courrier pour accueillir les enfants. À l'école ? À l'école, il n'y a pas de souci. Voilà, donc les parents n'ont pas de mal pour placer leur banque. Ici, on parle de dispositif spécial accueil des enfants. Une quarantaine d'agents communaux est mobilisé, principalement des animateurs de centres de loisirs ou de cantine. Ce jour-là, ils sont payés par l'État, 90 euros pour 6 heures, prélevés sur les retenues de salaire des grévistes. Et tous semblent y trouver leur compte. Ce n'est qu'un accueil des enfants, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Après, il faudrait peut-être le dépolitiser et ne pas l'utiliser comme provocation. Je crois qu'il y a un bras de fer comme ça entre le monde politique et le monde syndical qui n'est peut-être pas utile. Du côté des parents, on ne trouve rien à redire à cette mesure. Moi et mon épouse, on travaille tous les deux, donc ça permet d'avoir une garantie de pouvoir déposer son enfant à l'école. Lors de la dernière grève, la mairie a accueilli 123 enfants sur les 2500 inscrits à la maternelle et en primaire. Et le maire n'y voit aucune atteinte au droit de grève. C'est respecter les opinions, c'est respecter le droit de grève, mais c'est apporter un service parce que c'est de ma compétence. Je pense que la porter un service et une commune doit apporter un service à sa population. En janvier, plus de 2000 communes volontaires sur 22 500 ont rejoint Etampes en appliquant le service minimum à l'école. Et selon un sondage CSA, le SMA, donc service minimum d'accueil à l'école, serait approuvé par 60% des Français. Sondage à lire dans Le Parisien. Justice Michel Fourniret a tenu son engagement à la reprise de son procès. Le tueur en série présumée est sorti de son silence. Il a notamment adressé des excuses au juge d'instruction. Il a aussi fait face à deux de ses victimes. Dominique Verdaillant, Bruno Vignier. 25 ans plus tard, elle refont face à Michel Fourniret. Pour les faits dont elles ont été victimes, il a été condamné à 7 ans de prison. A la barre, cet après-midi, cette jeune femme raconte qu'elle a échappé au pire parce qu'elle a tenu tête à son agresseur. J'ai pris les devants. J'ai réussi à rester toujours très calme et à essayer d'être plus forte que lui et je m'en suis sortie comme ça. Pendant près de 3 heures, Michel Fourniret est bombardé de questions par ses victimes d'hier. Vous demandez-vous ce que l'on a pu ressentir ? Elle est où, votre sincérité ? Alors, pour la première fois, Michel Fourniret s'explique, parle de sa façon d'aborder les jeunes filles. Je sais que c'est grave, ce que je vais dire. Je n'ai pas l'impression d'agresser quelqu'un sans réfléchir « Un mécanisme de cinéma se met dans ma tête ». Plus tard, alors qu'il évoque sa quête de la virginité, il dit « Je suis un homme dangereux et je le suis toujours ». Il ne pouvait plus de ne pas parler parce qu'il a besoin... Même s'il dit qu'il ne veut pas être le héros ou le je ne sais quoi, dans des écrits qu'il a fait en 1984, il dit qu'il est obligé d'imaginer des scénarios. Donc voilà, il se met en scène. Lors de ses précédents procès, Michel Fourniret avait énormément parlé. Il avait demandé pardon et fait une promesse aux victimes ne jamais recommencer et se faire soigner. On connaît la suite. Une nouvelle pétition d'usagers mécontents des transports publics parisiens. Il s'agit cette fois de la ligne la plus fréquentée de France et d'Europe, le RER-A, qui relie l'Est et l'Ouest de la région parisienne. Il est, en quelque sorte, victime de son succès, complètement saturé. Un million de voyageurs un jour sur deux, le moindre grain de sable a donc des conséquences énormes. Enquête Romain Messy, Vivien Roussel. Des trains surchargés, des voyageurs qui restent à quai. Sur Internet, les vidéos d'usagers en colère sont éloquentes. Aux heures de pointe, le RER-A est une ligne totalement saturée. Plus d'un million de personnes l'empruntent certains jours. Un record mondial. C'est une pétition pour le RER-A. Plus normal de niveau. On n'a plus un fond assez pour plus de régularité. Gare de Vincennes détracte et une pétition pour exprimer un ras-le-bol. Problème de régularité, problème qui est très souvent bondé. Tous les jours, il y a des problèmes sur cette ligne et mettre plus d'une heure pour aller travailler pour ne pas c'est normal. Ici, les usagers de la ligne A réclament des trains à deux étages pour voyager moins serrés. C'est une ligne avec beaucoup de malaise, presque un malaise par jour. Et je pense qu'effectivement, c'est spécifique à cette ligne à cause de la saturation et en plus de la chaleur parce que les rames à un seul niveau ne sont pas climatisées. Gare du Nord sur les lignes B et D du RER, les voyageurs connaissent la même galère. Tous les jours, des annonces de retard ou d'avarie. Avarie, ce mot avarie, je le déteste parce qu'on savait tout et rien dit en même temps. On ne sait pas si c'est un problème technique, si c'est quelqu'un qui est tombé sur la voie ou quoi que ce soit. A Paris, la SNCF et la RATP partagent la gestion du RER et tous les problèmes qui vont avec. Sur la ligne A qu'elle exploite, la RATP promet des améliorations rapides. Dans l'heure de pointe, le nombre de trains va passer de 24 à 27. de généraliser les voitures à deux étages sur la ligne A qui sont un bon moyen d'emporter plus de voyageurs. Le coût est de l'ordre du milliard d'euros. A plus long terme, la RATP préconise un métro circulaire autour de Paris pour les trajets est-ouest afin de désengorger le RER. En bref, on l'évoquait hier, l'autopsie d'Abdel Hakimajimi mort vendredi après une interpellation mouvementée à Grasse révèle que le jeune homme est mort suite à une asphyxie mais qu'il souffrait d'une malformation cardiaque. Ces résultats ne permettent donc pas de déterminer les responsabilités. Une enquête judiciaire a été ouverte pour homicide involontaire. A l'étranger, une série d'attentats à la bombe en Inde sur des marchés de Jaipur, la capitale du Rajasthan dans le nord-ouest du pays. Il y a 60 morts et 150 blessés. Un temple hindou a notamment été visé. Des groupes d'extrémistes islamistes sont montrés du doigt par le gouvernement central. Aucune revendication pour l'instant. Aux Etats-Unis, les bureaux de vote ont ouvert. En Virginie, nouvelle étape des primaires démocrates. Hillary Clinton part nettement favorite mais cette victoire annoncée ne devrait guère modifier le rapport de force avec Barack Obama. Résultat, cette nuit, la relève d'une dynastie en Italie, la dynastie Agnelli qui possède notamment les voitures Fiat. Aujourd'hui, c'est un tout jeune homme, John Elkian, petit-fils de Gianni Agnelli qui a pris les rênes du clan familial. Une aventure industrielle de plus d'un siècle. Karine Comazzi, à Rome. Les Italiens le surnomment il Giovannotto, le Mino. Mais aujourd'hui, à 32 ans, John Elkian est nommé à la tête de l'Empire Agnelli qui pèse 8 milliards d'euros. Les résultats de Fiat sont bons et nous espérons qu'ils le resteront, a-t-il sobrement déclaré. La voie a été tracée dès son plus jeune âge par son grand-père, le flamboyant Gianni Agnelli. Il voyait en lui un membre de la race des patrons. De son aïeul, il n'a de commun que l'élégance, le goût du risque et l'amour de leur équipe, la Juventus. John est un garçon plutôt discret qui ne se montre qu'aux enterrements de son grand-père et de son oncle. Le jeune polytechnicien a dû passer par les stages d'ouvriers et de vendeurs, un parcours du combattant dans la grande tradition de la saga Agnelli. 1899, Giovanni Agnelli crée la fabrique italienne d'automobiles de Turin, une usine modèle avec piste d'essai sur le toit. 1966, son petit-fils Gianni, playboy de 45 ans, abandonne la Dolce Vita pour faire du groupe un empire automobile. Mais le ravitalien s'achève dans les années 2000. Fiat connaît la crise. En 2003, avant de mourir, l'avocate désigne son dauphin. Son petit-fils, John, devient vice-président. Nous allons dans la bonne direction, a-t-il déclaré ce soir. Le jeune homme est réputé pour conduire prudemment. C'est l'autre anniversaire de ce mois de mai. Il y a 50 ans, tout juste en 1958, le général de Gaulle revenait au pouvoir pour fonder la Vème République. Plusieurs ouvrages reviennent sur la personnalité et ce qu'on pourrait appeler la face cachée du général. On va y venir dans un instant. Mais avant, petit rappel d'histoire pour les plus jeunes. Que s'est-il passé en ce mois de mai 1958 ? Daniel Wolfram. Depuis 1946, l'illustre personnage vivait ici, retiré dans sa boisserie. Mais la traversée du désert de Charles de Gaulle allait prendre fin. Car cette crise algérienne, qui durait maintenant depuis 4 ans, allait pousser le général à entrer de nouveau dans l'histoire. Le 13 mai 1958, il y a tout juste 50 ans, Alger s'embrasse de nouveau. Un comité de salut public mené par des militaires et des gaullistes en appelle au général de Gaulle pour résoudre une crise politique qui n'en finit pas. Impuissants, les gouvernements de la 4ème République se heurtent tous à la question algérienne. Il faut une personnalité forte. Le président de la République de l'époque, René Cotty, fait alors appel à Charles de Gaulle pour former un gouvernement. Ce sera chose faite le 1er juin. Mais de Gaulle a aussi les pleins pouvoirs pour proposer une nouvelle constitution au français, la 5ème République. Adoptée par référendum en septembre, cette constitution va tout de suite être combattue par la gauche et les libéraux qui craignent le pouvoir personnel de celui qui allait devenir le 1er président de la 5ème République en janvier 1959. Charles de Gaulle porte aujourd'hui à nouveau le destin de la France. Alors au-delà du chef politique qui était le général de Gaulle, l'écrivain et journaliste Michel Torriac a rassemblé dans un livre les témoignages des derniers fidèles qui l'ont côtoyé. Vivre avec de Gaulle, c'est le titre de ce livre. C'est aussi le dossier de cette édition. Il est signé Jeff Wittenberg et Pascal Steleta. Obstiné, impatient, séducteur, secret, perfectionniste mais aussi attentif aux autres. Derrière le monument d'histoire de France est un autre de Gaulle, l'homme qui se dévoile dans le livre de Michel Torriac. On découvre l'humour cinglant du général le soir d'une réception à l'Elysée lorsqu'un autre général vient l'interroger. Écoutez mon général, j'aime beaucoup votre politique mais il y a une chose que je ne comprends pas, c'est pourquoi avez-vous donné le droit de vote aux femmes ? Alors le général a eu cette réponse. C'est vrai que c'est une question que je me suis longtemps posée, peut-être j'ai eu tort mais je crois qu'il y a un tort pire si c'est le jour où j'ai donné le droit de vote aux militaires. Pourquoi voulez-vous qu'à 67 je commence une carrière de dictateur ? De Gaulle en professionnel de la communication bien avant l'arrivée des communicants et des publicitaires. Un futur président de la République tout à gauche de l'écran en faisait son miel. J'ai donc assisté à tous les conseils et les ministres de sa présidence j'ai vu comment il s'exprimait comment il faisait passer ses idées comment il adaptait son action parce que c'est un homme qui adaptait son action aux événements et donc j'ai eu une espèce de leçon. Le képi posé détour par la vie intime du général de Gaulle une porte juste entre ouverte une histoire réservée comme ces images prises pendant la guerre avec Yvonne de Gaulle qui deviendra pour les français à l'Elysée Tante Yvonne mais aussi de Gaulle qui tombe sous le charme lors d'une visite officielle des Kennedys le charme de Jackie Kennedy et celui des jolies femmes en général. Souvent on voyait le général par exemple dire à une femme vous êtes belle madame ou alors madame vous avez 18 ans alors qu'elle en avait 25 et déjà deux enfants Et son épouse n'était pas jalouse ? Son épouse n'était jamais jalouse car elle disait de toute façon il n'a pas le temps. De Gaulle a quitté le pouvoir après le référendum perdu de 1969. C'est la retraite en Irlande le général est désabusé. Il était assez sévère sur les français il plaisantait volontiers sur leur légèreté les contradictions etc. C'était un homme très simple aucun maniérisme. C'était une époque où la vie privée tenait peu de place dans la vie publique. La santé avec aujourd'hui la deuxième journée européenne contre l'accident vasculaire cérébral l'AVC en France 150 000 personnes en sont victimes chaque année et la moitié de ces personnes gardent des séquelles irréversibles. on sait que les premières heures juste après l'attaque sont très importantes et qu'elles nécessitent un traitement adapté reportage Laurence Beauvillard Bernie Mériot Service d'urgence cérébrovasculaire de Paris les pompiers viennent d'amener un homme inconscient l'IRM annonce les dégâts un caillot de sang bouche un vaisseau une partie du cerveau n'est plus irriguée c'est un accident vasculaire cérébral ici on applique un nouveau traitement on injecte un produit destiné à dissoudre ce caillot chaque minute compte il faut faire vite parce que ce traitement n'est efficace que dans les toutes premières heures idéalement dans les 90 minutes sinon dans les 3 heures quelquefois 4 à 5 heures mais après il est trop dangereux notez l'heure exacte de l'accident appelez le 15 ou le 18 deux mesures d'urgence essentielles levez la jambe madame un petit peu très bien Sylvie Tevenet est hospitalisée depuis une semaine hématome cérébral elle souffre d'hémiplégie j'ai eu une perte d'équilibre je me suis demandé ce qui se passait donc j'ai appelé le docteur on m'a fait donc un scanner et là on a vu que j'avais fait un AVC les médecins pensent qu'elle peut récupérer au prix d'une rééducation de plusieurs mois et un traitement médical à vie après un AVC non traité le risque est 9 fois plus important de récidiver l'hypertension artérielle le diabète le tabagisme et le surpoids sont également des facteurs multipliant les risques mais la fameuse injection qui dissout le caillot de sang n'est disponible que dans 70 hôpitaux français Marie Stévenet n'en a pas bénéficié lors de son AVC c'était il y a 2 ans en fait mon bras et ma main ici je n'ai pas récupéré et donc je continue à faire ma rééducation à la fois de kiné et d'orthophonie chaque année 150 000 personnes font un AVC une sur 5 en meurt et 75 000 gardent un handicap à vie un hommage à Pascal Sevran à l'église Saint Louis-en-Lille ce matin à Paris beaucoup de personnalités politiques et du monde du spectacle Bertrand Delanoë Christine Albanel Xavier Bertrand mais aussi on l'a aperçu Michel Drucker Alain Delon Rick Azaray Michou ou encore Orlando le frère et producteur de Dalida pour qui Pascal Sevran avait écrit la chanson il venait d'avoir 18 ans les obsèques de l'animateur et parolier devaient ensuite se dérouler dans l'intimité des images signées Jean-Marie Lecartier obsèques dans l'intimité aussi pour Lucien Jeunesse ce matin en l'église Saint-Mélène à Rennes l'animateur de radio avait animé et incarné rappelons-le pendant 30 ans le célèbre jeu des 1000 francs Lucien Jeunesse avait 89 ans il a 28 ans il est soudanais et chanteur Emmanuel Jal c'est son nom a pourtant un parcours atypique puisqu'il fut un enfant soldat une histoire hors du commun qui fait l'objet d'un documentaire présenté dans quelques jours au festival de Cannes en attendant Emmanuel Jal sort aujourd'hui un deuxième album Olivier Lenouza et Laurent Desbois l'ont rencontré chez lui à Londres les bords de la Tamise l'image est paisible ordinaire mais lui goûte cette banalité Emmanuel Jal 28 ans est un ancien enfant soldat du Soudan il a connu l'enfer comme des milliers d'autres mais lui a survécu Emmanuel a 6 ans peut-être 7 il ne se souvient pas quand l'armée rebelle l'engage de force aujourd'hui il vit à Londres dans cette maison il a enregistré son deuxième album dans lequel il chante sa vie il combat 5 ans avant d'être sauvé par une employée humanitaire britannique à l'âge de 12 ou 13 ans il fuit le Soudan et rejoint le Kenya quand j'étais enfant je devais tuer aujourd'hui encore je me bats je suis plus âgé mais d'un point de vue émotionnel j'ai parfois l'impression d'être un enfant j'ai toujours des rêves j'ai toujours des problèmes psychologiques je suis un enfant soldat je suis là pour témoigner je désire investir dans la vie humaine j'ai l'ambition de créer une école dans mon pays être utile rendre à ma communauté rendre lui à qui l'on a tout volé il y a quelques mois Emmanuel Jalle est retourné chez lui au Soudan après 15 années d'exil au côté de son père au milieu des siens au milieu des rires lui qui filmait ici enfant avait perdu la force de sourire une image de football avec l'euphorie la joie communicative de Grenoble hier soir le club a retrouvé la première division à Grenoble 3ème de Ligue 2 avec 63 points a assuré hier son billet pour la Ligue 1 45 ans après être descendu en Ligue 2 en faisant match 0-0 à domicile face à Châteauroux et vous le voyez il y avait de l'ambiance hier soir avant de refermer ce journal je vous en rappelle deux des principaux titres la Chine tente de secourir les victimes du tremblement de terre dernier bilan 20 à 30 000 morts ou disparus sous les décombres la pluie battante complique les opérations le régime se dit prêt à accepter l'aide internationale mais pose ses conditions et puis encore un gros quoi qu'a l'assemblée pour la loi OGM le texte a été rejeté faute de mobilisation des députés UMP tout à l'heure sur ce plateau Jean-François Copé président du groupe UMP à l'assemblée assumait sa part de responsabilité mais indiquait que la procédure d'adoption allait se poursuivre c'est la fin de ce journal merci de l'avoir suivi tout de suite la météo Tania Young 20h50 les vacances de Clémence un téléfilm sur fond de mai 68 à demain l'info en continu c'est aussi sur france2.fr la récit par la récit la récit la récit – Sous-titrage FR 2021